C'est en musique que s'est déroulé le lancement mardi en Côte d'Ivoire d'un tournoi inter-école panafricain, dont le but est d'aider au développement du sport roi sur le continent. Occasion pour les présidents de la CAF et de la FIFA d'appeler les acteurs du football ivoirien à l'unité, alors que sa fédération est sous tutelle de la FIFA depuis décembre 2020, faute d'accord pour l'élection de son nouveau patron. Il y aura des progrès et nous sommes ici, la CAF et la FIFA, pour exprimer notre soutien à l'unité. Nous voulons que toutes les parties, on m'a dit qu'il y en avait trois, nous voulons qu'elles travaillent ensemble et c'est le message le plus important. On n'a pas de temps à perdre avec des divisions. Il faut unir, il faut bâtir, il faut construire, il faut refaire briller. Le football ivoirien, pas seulement grâce au talent de certains joueurs, mais grâce à toute sa structure et ce qu'elle représente pour l'Afrique et pour le monde. Parmi les candidats au poste de président de la Fédération Ivoirienne de Football figure Didier Drogba. Mais mardi, l'ex-joueur de Chelsea a botté le sujet en touche, non sans se réfugier derrière l'actualité. On est là pour l'inauguration, le lancement de ce championnat pan-africain interscolaire, qui est une bonne chose pour le football africain, pour la jeunesse africaine, pour le football scolaire. Le ballon rang en Côte d'Ivoire est géré par un comité de normalisation dirigé par une dame, Mariam Dao Gabala, en poste depuis le 21 janvier. Le ballon rang en Côte d'Ivoire est géré par un comité d'Ivoire 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 d'Ivoire.